Et oui, vous êtes bien sur le Jardin d'Eden, ça se passe avec nous dans ce beau jardin sur Eden TV. Vous nous suivez de partout et c'est intéressant, c'est coloré, c'est beau. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 décembre 2022 et oui, l'année tire presque à sa fin et nous, nous allons la passer avec vous, avec de bons moments et des programmes très intéressants. Sous-titrage ST' 501 Pour commencer cette émission, nous allons tout simplement faire le clash sur un débat assez intéressant qui porte sur les nouvelles conquêtes en décembre. Faut-il en avoir ou pas, on en parle. Et nous allons également recevoir des invités, respectivement la cave Saint-Aurelie et bien évidemment Copac Business qui est là et qui est au four pour nous assaisonner des merveilles sur ce plateau. Et oui, ce n'est pas terminé, nous allons également faire un tour du côté de Exclusivement Féminin où cette fois-ci, nous allons parler des budgets en fin d'année. Quel est le budget approprié ? J'en sais rien. Elle nous en dira plus, c'est la maître Géraud qui nous en parlera. Nous allons également, ensemble, passer d'Areb au moment de fête de fin d'année en faisant un tour chez notre barman Choco. Je veux parler de Spéro. Bien sûr, Elvige est là, toute la team est là. Et ça sera dans un instant le clash. Installez-vous confortablement. Sous-titrage ST' 501 Et bien, la question se pose. 10 décembre, décembre, mois de fête, mois de gaieté, mois de beaucoup de joie. Je veux bien faire un tour de ce jardin et installer chacun. Est-ce qu'il faut avoir de nouvelles conquêtes en décembre ? Spéro, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, Espoir, belle posture. Merci beaucoup, Spéro. Géraud nous en avait dit plus sur les postures, donc je prends un exemple sur ce qu'elle avait dit. Tout à fait. Eh bien, je vais très bien, tout va bien. Merci. Alors, est-ce qu'il faut avoir de nouvelles conquêtes en décembre ou pas, Spéro ? Qu'est-ce que vous en pensez ? De nouvelles conquêtes, déjà, c'est une charge. Une charge ? Oui, c'est déjà une charge. Et en avoir en décembre, là, c'est la goutte d'eau qui pourrait déborder le vase. Mais vous avez de nouvelles conquêtes au niveau de votre bar, ce n'est pas une charge. C'est assez intéressant. Ici, j'ai bien ces conquêtes-là. Ces conquêtes-là, nous avons des grands vins Bordeaux, la Maison Bouée. Et mes coups de cœur, c'est ceci, Daphné. Très joli prénom. Et Divine. Oh, c'est des grands crus. C'est des grands crus. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de déguster cela tout à l'heure. Absolument. Et l'emballage, il est d'ailleurs très beau. Il a Thierry Sainty. Très joli, c'est du vin rouge. Nous avons également la Volta, qui nous accompagne toujours. Nous avons des blancs moelleux. Et nous avons Queen of Soto. Donc, le bar a bien garni. De belles conquêtes, alors. Tout à fait. Alors, Spero, s'il vous plaît, on va donner la parole cette fois-ci à Edwige. Edwige. Vous allez lui donner de l'eau de la Volta, pour commencer. Pourquoi pas. S'il vous plaît. Avec plaisir. Edwige, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Et merci de prendre encore une fois le rendez-vous. Alors, vous n'avez pas remarqué que nous avons différentes bouteilles sur cette émission ? Bien sûr. La Volta, on n'a pas l'habitude d'avoir ces bouteilles-là. Différents emballages. C'est vrai. On n'en parle, on y va. Mais voilà, c'est du 33 centilitres, je crois. Oui. Et je crois que c'est beau, c'est... Oui, c'est beau, c'est pas encombrant. C'est fin, c'est agréable, ça se tient bien. C'est pas encombrant. Regardez comme vous le tenez bien. Et les popolo-pues-zanko. Oui ! Alors, Géraud, bonjour, vous allez bien ? Comment allez-vous ? Je vais très, très bien. Avec de belles couleurs. Merci, et de votre côté. Ça va super. Quand vous allez bien, moi, je vais toujours bien. Vous êtes mon yang, je suis le yin, vous êtes mon yang. On se comprend. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre dans notre magnifique jardin où tout est permis. Où tout est absolument permis. Alors ici, on parlait un tout petit peu du thème. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté ? Est-ce qu'il faut, oui ou non, avoir de nouvelles conquêtes en décembre ? Ça dépend. Une conquête pour une femme aussi ? Est-ce que la question... Il y a ce métier de femme à part. Car non ! Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a ce métier de femme à part ? En tout cas, si l'homme me charge en ce moment-là. Allons-y aller. Bien. Les bras sont là pour accueillis, les cadeaux de Noël. Ah, simplement. Et sans transition, bien sûr, car non ? Vas-y. On te salue ! Car non, comment allez-vous ? Ça va ? Je vais super bien. Je vais super bien. J'espère que vous allez bien aussi. Ça va, merci. Et vous, vous pondriez de nouvelles conquêtes en décembre, Car non ? Ah, la question est restée en travers de la gorge. En quoi va, Jess ? Beauvier. Est-ce que vous serez pour avoir une nouvelle conquête en décembre ? Vous l'avez vu, elle est magnifique. Elle répond à vos attentes et tout, mais c'est la fin d'année. Comme l'a dit Spiro, c'est des charges. Ah. Donc, s'il y a une entente entre nous, on peut y aller. Je pense que c'est mieux, c'est mieux de se partager les charges. Ah, il faut me se partager les charges. Comment ça se fait, ça ? Mais là, ce n'est pas une prise en charge. On a dit qu'on a dit que l'amitié, ce n'est pas une prise en charge. L'amitié, ce n'est pas une prise en charge. L'amour, ce n'est pas une prise en charge. Maintenant, conquête de décembre, là, c'est dire amour. Je ne sais pas, mais je pense qu'on va poser la question à Copaic Business. Elle est là avec nous. Elle s'appelle Carole, c'est Copaic Business. Elle nous fait de somptueuses grillades sur ce plateau. C'est qui me fait rire, est-ce pas ? Tata, Carole, bonjour. La lunette de Copaic ? Non, non, la lunette, zoumé, zoumé. Attends, mais regardez, c'est tout le sérieux. Non, c'est tout le sérieux. Allez-y, allez-y, n'avez-vous la sérieuse. Non, s'il vous plaît, faites un silence sur le plateau. Non, attends, les lunettes, là, on appelle ça anti-fumée. Oui, franchement. Copaic, bonsoir, vous allez bien ? Ça va bien, merci. Franchement, nous adorons la fumée de vos lunettes. Merci. Ça nous enfume. C'est la fête quand même, hein ? N'est-ce pas, c'est coloré. Alors, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Ça va bien. Qu'est-ce que vous pensez de notre thème du jour ? Continuez d'abord, hein ? Parce que pour le moment, ça fume ici. Je n'ai pas les idées. Vous ne fumez pas pour le moment ? On a du poulet braisé avec du riz gras. Avec du riz gras, super. En tout cas, ça fume bien par ici. Alors, conquête en décembre. Géraud, est-ce que vous avez déjà été conquise en décembre par le passé ? Comment vous l'avez vécu ? Comment ça s'est passé ? C'était une amourette ou pas ? Dites-nous en plus. Je n'en ai pas... Souvenirs ? Je n'en ai pas souvenirs. Je ne m'en rappelle vraiment pas. Est-ce que vous auriez aimé que ça se fasse ? Est-ce que c'est possible que vous appréciez être conquise en décembre ? Si ça arrive, pourquoi pas ? Si je lui plais, il me plaît. On ne va pas regarder les dépenses. Parce que souvent, on fait allusion à décembre, on fait allusion aux charges, on fait allusion aux dépenses. C'est-à-dire que quand on prend une femme ou quand on traque une femme, on se dit non, elle a des besoins. Et surtout en décembre, ces besoins-là sont multipliés. Elles sont multipliées, c'est-à-dire qu'on veut tout en un instant donné. Parce qu'il y a les fêtes, il faut se faire belle, il faut s'habiller, il faut acheter des chaussures, il faut se coiffer. Donc, tout ce mélange fait parfois fuir les hommes. Mais ce n'est pas une raison, quoi. Ce n'est pas une raison de dire que non, on est en décembre, on ne doit pas chercher, on ne doit pas draguer, on ne doit pas faire la cour, sous prétexte qu'il y a des charges. Et c'est vrai, c'est des charges. Vous avez dit il y a des charges. J'ai oublié. Allez-y. Attendez, attendez à toi. Lui, on lui a posé une question, savoir si elle n'a jamais été draguée en décembre. Donc, c'est-à-dire qu'en décembre, aucun homme ne t'a croisé dans l'homme. Oui, parce que là, on est le disque quand même, et c'est vous la première dame sur les réseaux. Tu dois te poser des questions. Vous êtes souvent sapée, faimante et tout. Vous êtes certaine qu'il n'y a pas eu d'avance, il n'y a pas eu de... Bon, puis-jeu, n'en a rien. Bon, c'est clair. Donc, personne n'a garé quelque chose pour dire, eh, mademoiselle et tout ça. C'est moi, on évite ça. Bon, puis-jeu, n'en a rien. Alors, Géraud parlait tantôt de charge. Elle disait, il ne faut pas regarder l'aspect charge et tout ça pour ne pas faire des avances à une femme ou le contraire. Je ne sais pas si ça se passe déjà sous vos cieux, mais le contraire, en décembre. Moi, en décembre, je croise une femme comme Edwige. J'oublie la charge. Je dévoile tout. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Il y a l'autonomie, là. Merci, merci de m'avoir donné la parole. Moi, je crois que ce sont les femmes, non, pas les femmes, les hommes qui ne veulent pas prendre de responsabilité, ou qui ne savent pas déjà prendre des responsabilités, qui pensent que c'est en décembre qu'il ne faut pas aller vers une pancée. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je veux dire par là ? D'accord. Si décembre, c'est le mois où on se projette, en fait, dans l'avenir, on se projette dans une nouvelle année. Donc, si je trouve l'amour de ma vie en décembre, où est le problème ? Où est le problème ? Parce qu'il faut préparer la nouvelle année. Tout à fait. C'est seulement les hommes qui n'aiment pas prendre soin de leurs femmes, qui n'aiment pas dépenser, comme on le dit, ne me regardez pas avec de gros yeux. Ou qui n'ont peut-être pas de vision, qui n'ont peut-être pas de perspective de l'année à venir, c'est ça ? Aujourd'hui, vous parlez des hommes qui ne se projettent pas dans l'année à venir, sur les douze mois à venir, forcément, c'est ça ? C'est eux qui pensent que, non, qu'on prend... Attends, si vous avez l'habitude de prendre soin, vous savez que vous devez prendre soin de votre campagne, de votre épouse, qu'est-ce qui vous dérange de le faire en décembre ? Un peu comme je le fais avec vous ? Mais bien sûr ! Qu'est-ce qui vous dérange de le faire en décembre ? Edwige, c'est des hommes, ils sont petits dans la tête, ils se disent que... Waouh, voilà ! Oui, oui, oui ! Là, c'est le mancheau, là ! Oui, non, on laisse le carnot, on laisse le carnot, oui, allez-y, je pense. Ils sont tellement petits dans la tête, c'est-à-dire, ils disent... Oui, parce que c'est enfantin. Comme l'a dit Edwige, un homme qui sait que, oui, on ne dit pas que nos relations sont prises en charge, ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais, quand vous draguez une femme, c'est normal de lui faire plaisir, c'est normal de lui dire, « Tiens, ma chérie, c'est les fêtes, tes cheveux, je n'aime pas comme c'est, tiens, on va te faire les cheveux. » C'est comme quand on a un enfant, on en prend soin. C'est bien ça. C'est pareil, quand on aime quelqu'un, prendre soin de cette personne-là, c'est facile. Alors, la question, c'est... Un instant, s'il vous plaît, oui, Spéro, allez-y. Parce que, je pense que ce n'est pas encore grave de faire plaisir à la femme en décembre, d'accord ? Une femme qu'on croise en novembre, en octobre, novembre, on ne peut pas en décembre dire, on met une pause, on va continuer avec elle. Voilà. Je dis, il y a des femmes qui exagèrent. Justement. Non, mais... Alors, on parle de nouvelles conquêtes, d'accord ? D'accord, on est en décembre, on est en fin d'année. On est en fin d'année, novembre, décembre, déjà, c'est fin d'année. Vous avez rencontré quelqu'un en décembre, la personne répond à vos attentes, peut-être à un gala, ou peut-être à un dîner, ou peut-être lors d'une sortie. La personne répond à vos exigences et à vos attentes dans la vie, et c'est peut-être un coup de foudre. Alors, comment est-ce que vous, Spéro, vous gérez la situation ? Est-ce que vous hésitez, vous attendez janvier d'abord ? Non, 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 vous savez, moi, je suis très galant. Je suis très galant. Attends, si je ne peux pas, je ne vais pas vers cela. Non, non, c'est vrai. Ça me plaît la garantie. Je n'aime pas gaspiller. Mais votre capacité à pouvoir ou pas, c'est valu à quoi ? À vos capacités financières, c'est ça ? C'est de ça qu'il s'agit ? À pouvoir, c'est ça ? Oui. Non, mais il faut forcer, il faut inclure le côté financier. Oui, mais est-ce que le côté financier, il est pour 70, 80 % dans la décision ? Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce qu'on dit, la conquête en décembre, vous l'avez rencontrée en 2 ou en 3 décembre, elle est géniale, elle répond à toutes vos attentes, mais vous ne vous engagez pas parce qu'on est en décembre et que d'un autre côté, vous avez déjà des charges familiales et autres qui attendent. Est-ce que c'est ça ? Oui, je prie. Non, la question, c'est est-ce que le côté financier, il est pour 70, 80 % dans la prise de décision ? C'est vrai, le côté financier, vous ne pouvez pas se marquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a tout le dit la vérité. Carmo, vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à ça ? Non, moi je pense. Oui. En décembre, je rencontre une femme qui me plaît. Je vais d'abord me lancer. Attendre vous étudier. Non, non, non. Tu vas attendre j'avire ? Pas étudier, je vais me lancer. Vous allez vous lancer ? Oui. En décembre, toujours ? Oui. D'accord. Je vais me lancer. Oui. Mais moi, je ne sais pas que la mélodie, on ne sait pas qu'il y a des goutes, on a deux d'eau. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Je vois que le niveau, ça dépasse le mien. Oui, mais à quoi est-ce que vous évaluez ce niveau ? Mais tout de suite, tout de suite, je ne veux pas dire parce qu'il y a des charges. Oui, quand même. Si elle me plaît réellement, je me lance. D'accord ? Et si je pense que c'est une relation sérieuse que j'ai envie d'avoir avec elle, je vais dévoiler mes sentiments. Et puis on va démarrer. Mais si je remarque qu'elle n'est pas en phase avec ce que moi j'ai posé comme idée, je vais la libérer tranquillement. Non, ce n'est pas question de genre... Souvent même si elles sont en phase avec vos idées en décembre, c'est qu'il y a un blocus. Il y a même un syndicat, on ne s'en fout du syndicat. Nous, on est fidèles au syndicat. Qu'est-ce qu'il crée ? On est fidèles au syndicat. On s'en fout du syndicat. Il y a un semblant de syndicat qui se crée d'ailleurs. Non, non, ce n'est pas un semblant. Le syndicat existe. Attention les gars, le syndicat existe. Attention les gars, c'est décembre. Il ne faut pas d'arrière. Attention, pas de conquête juste au 16 février. C'est des idées, c'est des idées, c'est des idées, c'est des idées, c'est des idées. Oui, mais pourquoi ? Mais pourquoi vous devriez avoir ces préjugés ? Non, parce que les femmes aussi exagèrent. Non, mais pourquoi ? C'est que les femmes, c'est des idées. Non, c'est parce que les hommes, c'est... Elles disent, elles disent, parce que vous n'êtes pas comme ça, vous pense que... Péroni ! Permets-moi de dire... Il sera prêt à dire non. Elle soit, elle soit. Car nous, vous avez eu la parole, on va permettre à Indi de développer un peu. De parler librement. Non, non, je vais parler à Indi, s'il te plaît. Pourquoi vous allez parler à Indi ? Je vais parler à Indi, s'il te plaît, elle sait ce qu'elle veut dire. Edwige, vous ne voulez plus parler ? Je sais ce que, je sais ce que, je sais ce que Edwige veut dire. Laissez-la, 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 je veux dire. Non, parce qu'on vous connaît. Les hommes... Edwige, attendez-la. Les hommes ont créé un semblant de syndicat. Le syndicat existe. Pour alerter, en fait, soi-disant alerte, on ne le drague plus en décembre jusqu'en février. Oui, parce qu'ils évitent le 14 février aussi. En masse, même, en masse. Est-ce que c'est vrai, là, c'est encore grave ? C'est la fin, Valentin. Alors, Speron, est-ce que c'est vérifié cette affirmation d'Edwige ? Le syndicat existe, et le syndicat existe, le secrétaire général. Lui, là, le comptable. Lui, là, le comptable, et qui est le président ? Le président. Suspect ! Suspect ! Ah, à qui on faim beaucoup d'ailleurs, et on faim pour moi. Est-ce que je voulais dire ? Oui, un instant, s'il vous plaît. Un instant, on va faire un dernier tour, d'accord ? Oui, déjà, parce que vous ne vous êtes pas écouté parler, le temps est passé. On va faire un dernier tour, oui, votre dernier tour, je voudrais dire qu'il y a des femmes qui exagèrent. Vous pouvez rencontrer une femme qui a dit à quatre enfants, et qui va vouloir non seulement que vous preniez souhait d'elle, mais quand même, les enfants, vous... Vous allez acheter des cadeaux, quand même. Et quand même, si vous êtes avec moi, c'est que vous êtes comme le papa des enfants. Vous êtes le nouveau papa. C'est pas Noël aussi, parce que c'est décembre. Voilà. Voilà. Donc, il faut habiller la femme de la tête. Qu'est-ce qui vous dérange là ? Vous ne saviez pas qu'elle a quatre enfants ? Mais je dis, il ne faut pas exagérer. Comment exagérer ? Tu vas acheter des cadeaux, c'est normal. Et laissez rien. Merci à tous, Péron, donc c'était là votre mot de point. Alors, Edwige, votre... Alors, moi, je dirais tout simplement, quand vous avez l'habitude de faire quelque chose, vous savez faire la chose, ne vous plaignez pas, quelle que soit la saison laquelle vous voulez faire cette chose. Donc, vous rencontrez une femme en décembre qui vous plaît, mais engagez-vous. On ne dit pas que c'est une prise en charge, mais c'est sûr que vous devez faire des choses qui vont... Vous savez, il y a quelque chose qui accroche. Même quand on parle d'amour, regardez bien. C'est peut-être la façon dont la personne vous prend. C'est peut-être la façon dont la personne dépense. C'est peut-être la façon dont la personne... Vous voyez, il y a tellement de choses qui accrochent. Mais si c'est sur les moyens financiers que vous misez pour le faire, mais tant mieux. On ne va pas, parce que c'est décembre, ne pas vivre l'amour. On ne va pas se faire plaisir. Moi, de toute façon, si vous me draguez en décembre, sachez que vous avez des cadeaux à acheter. Sachez que vous allez me mettre bien, on va faire la fête. Oui, mais ce qui serait bien aussi, c'est que toi-même, en tant que femme, tu peux offrir. Bien sûr. Mais évidemment. Mais c'est pas comme ça. Il n'y a pas le dernier tour. Non, c'est bon. Il n'y a pas le dernier tour. Edwige, c'est bon. Merci. Jérôme ? Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas se baser sur des critères aussi bas pour dire qu'on ne va pas draguer en décembre. Merci. Aussi comment ? Aussi bas. Il faut essayer. Parce qu'il a dit quatre enfants. Mais fie-toi. Tu as fait la dame à quatre enfants d'aller la draguer. Non, non. Donc, il faut faire avec. C'est après, j'ai appris. C'est pas moi, c'est le voisin. Il me racontait ça. Sperons. Amonou des roudous. Amonou des roudous. Amonou des roudous. Donc, Amonou des roudous. Amonou des roudous. Tu as intérêt à bien parler, là. J'ai bien parlé. Il faut, il faut. Ça sent de la menace, hein. Un instant. Il ne faut arrêter avec ces discours-là. Parce qu'aujourd'hui, le monde a avancé. Vous trouvez une femme qui... Répond à vos attentes. Voilà, répond à vos attentes. Vous attentes. rentre dans vos cordes n'hésitez pas, essayez un truc et voyez comment ça se passe pour la suite, mais tout de suite ne mettez pas les dépenses de décembre comme des raisons pour ne pas aller vers cette personne, pour ne pas lui faire vos avances vous gâchez vous gâchez les opportunités toutes les façons qu'on quête pour conquête c'est homme ou c'est femme carnot votre mot de fin on vous drague en décembre, vous faites comment ? je prends moi je pense qu'il n'y a pas de mois déjà dédié à une nouvelle conquête ou pas ? on va sortir du syndicat il est sorti même tellement allez-y Cardo, on vous écoute je pense que du moment où vous draguez une femme vous devez dépenser d'accord, maintenant c'est à la femme de ne pas exagérer dans ce qu'elle exige de la part de ce monsieur je drague une femme en décembre je vois une femme en janvier en mars, en novembre pourquoi vous avez occulté le mois de février ? pardon ? oui, vous avez oublié le mois de février ? de toute façon tu me dragues mon anniversaire c'est le mois prochain ok d'accord, merci Cardo j'ai deux anniversaires par an vous avez un mot à dire Tata Carole par rapport aux têtes ? non, ça fume nos têtes non, ça fume un peu mais si vous sentez le plaisir de vous draguer, draguez-vous n'attendez pas que ça soit forcément en décembre draguez-vous autant de fois que possible mais venez acheter aussi à Gromacky tout le sérieux et bien, vous l'avez compris vous l'aurez compris c'est décembre ce n'est pas le moment de faire taire les sentiments bien au contraire c'est le moment de révéler ses sentiments mais aussi et surtout de faire très attention parce qu'il faut apprendre à faire la part des choses se faire draguer ou pas ce n'est pas une obligation ce n'est pas un devoir c'est juste une question de sentiments et de principes à vous de voir à vous de savoir quels sont vos critères et vous allez y arriver tout simplement je vais me faire un petit coucou au vice-président du syndicat Kasim Koppou d'accord alors, nous allons passer à la rubrique suivante la rubrique suivante c'est tout de suite ça va être le challenge c'est tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501